Du nouveau dans le dossier Air Guinée, dans lequel Selouda Lendjalo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, a été convoqué afin de s'expliquer concernant sa gestion. Depuis plusieurs jours, les juges ont débuté le travail dans ce dossier fortement médiatisé. Selon des informations fournies par mosaïque-guinée.com, une dizaine de témoins ont été entendus par les magistrats instructeurs. Dans les conditions normales, les auditions devraient s'achever ce vendredi 10 juin 2022. Ensuite, demeurera l'interrogatoire des mises en cause. En premier lieu, celui de l'ancien ministre des Transports, Selouda Lendjalo, président de l'UFDG. Selon toujours mosaïque-guinée.com, de bonnes sources l'aura indiqué qu'une nouvelle convocation lui sera adressée après le 13 juin 2022. Le leader du parti UFDG devrait, sauf changement de dernière minute, manquer à ce rendez-vous devant la chambre de l'instruction de la CRIEF. Des informations basées sans doute sur le calendrier du leader de l'UFDG. Le dossier anime les débats sur les plateaux de télé et de radio. Le seconde convocation, une deuxième convocation, je ne sais pas trop, est attendu parce que toujours est-il que le président de l'UFDG est annoncé du côté des Etats-Unis dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les militants de son parti. Donc on annonce aux Etats-Unis pour le 14. Donc en tout cas, jusqu'à date, un autre agenda n'a pas été communiqué, laissant espérer que le président de l'UFDG rentrerait avant le 13 pour pouvoir présenter le 13. Donc est-ce que finalement la convocation dont parle Mosaïque Guinée fait allusion à cette conclusion, je crois, de la convocation émise le 24, où on disait que... Si vous ne se présentez pas le 13, il y aurait un mandat d'amener de comparution. Un mandat de comparution devait être délivré. Est-ce que c'est cette deuxième convocation que... Comment dirais-je, c'est ce mandat de comparution que Mosaïque appelle deuxième convocation, tout dirait-il qu'on nous apprenait qu'après avoir s'être trompé entre griffes de destinataire, en envoyant la première convocation, donc celle du 24, à Maître Béat, qu'il a donc retourné à l'UIC, qu'il a lui a déposé, que cette convocation avait donc été envoyée au nouveau domicile de... De celui d'Alain Diallo. De celui d'Alain Diallo. Donc, pour le moment, on attend cette date, en tout cas du 13, pour savoir ce qu'il en sera par rapport à la présence ou non de celui d'Alain Diallo, et quelle sera la suite que la CRIEF réservera au dossier de celui d'Alain Diallo dans l'APRG. Une première convocation, à mon avis, n'est pas la dernière. Bien. Généralement, on peut aller jusqu'à une deuxième, puis une troisième, avant de monter maintenant d'une convocation à un mandat. Bien. Mais je pense qu'évidemment, on peut s'attendre à ce qu'une deuxième convocation soit adressée à M. celui d'Alain Diallo, et je pense qu'il le sait, ses conseils le savent, une seule convocation ne suffit pas pour qu'on aille le cueillir. Une information là-dessus, hein. Oui, c'est la question. Laquelle. Il semblerait aujourd'hui que la question est déjà un débat au niveau de toute la fédération de l'FDG. Les gens sont en train de passer à une sorte de vote. Doit-il rentrer ou pas ? Et le dernier mot reviendra à ses loups. Mais la question est très sérieuse d'ailleurs. D'habitude, c'est comme ça à l'UFDG, quand il y a un problème, on envoie la balle dans les fédérations. Bien. Les gens discutent d'autres points de vue. Mais là, c'est une erreur. Et après, non, je dis ce que j'apprends, je n'apprécie pas. Non, non, je suis en train de l'apprécier. Le dernier mot pourrait revenir à ses loups dans les diálogs, puisque l'homme, forcément, y pense actuellement. On pourrait peut-être avoir des éléments de réponse. Donc, en tout cas, il y a un programme qui circule concernant la tournée de ses loups d'Alain Diallo. Ce programme-là, il finit. On annonce le retour de ses loups. On dit le 26 juin, le retour à Paris de ses loups. Donc, s'il n'est pas là le 13, cette deuxième convocation pourrait être émise le 14. Le 14, si c'est un délai de 10 jours, donc du 14 au 24, ça fait déjà les 10 jours. Et ses loups, il est attendu le 26 à Paris. Bien. Donc, ça veut dire que si on émettait cette deuxième convocation le 14, elle court jusqu'au 24. Donc, ses loups a 10 jours pour pouvoir éventuellement répondre à la deuxième convocation. Donc, alors qu'on l'annonce... Est-ce qu'il y a une troisième juge ? Je pense que la loi prévoit une troisième. Est-ce qu'il y a une troisième possible ? La loi prévoit une troisième. Donc, ça veut dire que, en tout cas, ses loups ne sera pas en Guinée avant... Le 27 peut-être. Le 27. Bien. Parce qu'on l'annonce à Paris le 26 juin. Bien. Ses loups étaient restés longtemps au pays aussi. C'est peut-être que c'est l'autre explication qu'on pourrait donner. Il était resté longtemps ici. Il a été empêché même de quitter le pays sous le régime Alpha ici. Il a été confiné à son domicile. Donc, ses documents de voyage lui ont été retirés. Aujourd'hui, c'est l'un des potentiels candidats, en tout cas, à la course pour la présidentielle, s'il n'y a pas d'obstacle. Donc, il a besoin, à mon avis, aussi de se rendre à l'intérieur, à l'étranger, pour essayer aussi de reprendre les contacts.